Quand une Oumma oublie son histoire, c'est une Oumma qui va dans l'oubli. Le prophète a dit, alayhi salatu wassalam, que celui qui ne se préoccupe pas des affaires des musulmans, ne fait pas partie de nous. Parce que de l'autre côté, il y a beaucoup qui n'ont pas mangé. Je pense à beaucoup de diminués qui sont en Palestine, en Afghanistan, en Irak, en Birmanie. Comme aujourd'hui, ce qui fait la une de l'actualité, c'est ce qui se passe en Palestine. J'aimerais juste rappeler l'histoire de cette terre. Le prophète, alayhi salatu wassalam, Allah a voulu qu'il voyage de Mecca jusqu'à l'Quds. Si Allah a voulu qu'il en parle dans le Coran, c'est qu'elle a une importance. Il ne faut pas qu'on puisse négliger l'histoire de cette terre qu'est la Palestine, y compris pour nos frères et soeurs là-bas qui vivent ce qu'elle vit. Parce que je voulais m'arrêter sur cette histoire. Et quand les chrétiens, ils ont accepté, il fallait qu'Aun al-Khattab lui-même vienne. Il fallait que lui, al-Faroq, rade l'an al-Warda. Le pape a commencé à remonter, effectivement, les chrétiens contre les musulmans, qui étaient à l'époque à Jérusalem, en Palestine. Ils sont rentrés et ils ont massacré 68 000 musulmans sur le masque de l'Aqsa. Quelques siècles plus tard, qu'est-ce qui se passe ? Allah a envoyé un homme. C'est Salah ad-bin al-Ayubi, rahimah au-Qaad. Il gagne la bataille de celle dont le nom est très connu, vous connaissez. Hattay. Rappelez-vous ce nom-là. Hattay, ils étaient 12 000. Alors que le croisé était 63 000. Faites le rapport. 12 000 contre 63 000. Est-ce qu'Allah est notre protecteur ? Quand la umma fournit, quand la umma ne vient pas dans les mosquées, quand la umma traite ses parents comme moins de rien, quand la umma mange un riba, quand la umma boite l'alcool, quand la umma fait des choses qui ont voulu à Allah, à sa hôtel, comment voulez-vous, chers frères et les jeunes ? Vous êtes les hommes de demain, Inch'Allah. Comment tu veux qu'Allah soit ton protecteur ? Pourquoi les imams n'en parlent pas ? Pour quelles raisons ? Pourquoi n'en parlent pas pour mettre en garde ce qui se passe aujourd'hui et leur dire ce que les savants disent sur cette question-là ? Pourquoi n'en parlent pas ? Aide ces orphelins. Aide ces orphelins. Parce que quand une maison tombe, c'est toute une famille qui part. Et une petite fille qui reste toute seule. Toute seule. Toute seule. Toute seule. Toute seule.